C'est le premier fait, c'est le premier fait, c'est le premier fait ! C'est le premier fait, c'est le premier fait, c'est le premier fait. Elle est la première dame à être accueillie sur le plateau du rendez-vous manqué. Aïda, comment est-ce que vous avez dit de la baille de New York Téléspectateurs ? Je vous remercie de vous remercier de l'invitation. Je vous remercie de la première fois que mes camarades me font sur le plateau. Nous avons eu un débat qui est très bien. Malheureusement, nous sommes en déie électorale. Nous sommes en déie électorale, mais nous sommes en déie électorale. Nous sommes en déie électorale, mais nous sommes en déie électorale. Nous sommes en déie édite du public. Ils ont dégagé un budget pour les élections présidentielles de la campagne présidentielle. Dans la campagne, il y a une équipe de candidats, mais il n'y a pas d'argent. Ils peuvent soutenir financièrement les déplacements, les hébergements et les restaurations. Il y a des partenaires, des conventions, des investisseurs, des entreprises. Il y a deux côtés. Même si on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est ce qui est la presse ? Oui, tu sais cela. Et tu sais qu'il y a une particularité. Dans les élections, on avait 20 candidats. C'est exceptionnel dans le tarif présidentiel Sénégal. Donc, pour des problèmes d'équité, les presseurs sont tous les mêmes. Ils ont des candidats. Tu le sais, 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 même à défaut. Tu sais, tu le 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 sais. Il y a une inégalité, il y a un petit candidat. Donc, c'est ce qu'il y a. Ce qu'il y a dans le groupe de précis. Déjà, si tu n'as pas eu un parc automobile, Mme Benneki, ce qu'il y a des automobiles. Si l'élection de l'Université, c'est-à-dire qu'il y a une révision. Il y a un investissement. Il y a un investissement. Il y a des gens qui sont obligés de te prendre. Il y a des matériels qui sont obligés de te prendre. Par exemple, il y a des caméras, des cartes, des cartes, des cartes. Il faut que tu le sais, c'est un investissement. Si on met avec quelqu'un, il faut que tu aides les correspondants sur les jours que tu le sais. Par exemple, si tu le sais, si tu n'as pas vu, comme les deux VSI, il y a des cours que tu es. Il y a des ans everybody, il faut que tu aides lorsqu'il terer dans le temps. Il y a des manières de basculer, et de commencer à s'assurer sur les chaînes de Youtube, pour pouvoir suivre la campagne. Et il y a beaucoup de gens qui sont tous les membres de partenariats. Sous certains candidats sont venus en cause de contours. Et si vous avez électionné, qu'il est tombé à l'eau. l'investissement qui s'est rendu compte il fallait faire une équipe il y a des réunions qui s'est rendu dans la rédaction comment ils font et couvrir la campagne même si tu as fait un investissement car si on veut à des heures de travail il y a un investissement finalement dépenses d'énergie dans la presse et aussi une perte d'argent les journalistes qui connaissent les informations c'est une matière première c'était un moment où la presse a fait un travail les journalistes ont fait des formations sur comment couvrir les élections donc finalement tout c'est ce que l'agence de commis et les concessionnaires et surtout si tu regardes la crise politique qui a un impact économique parce que l'on parle de journaliste ou de presse leur décision parce que déjà pour qu'on a déjà travaillé internet dans l'emploi et qu'il y a des jours ils vont te couper il y a des directeurs qui ont tous les occupés et il y a beaucoup de choses et il n'y a pas d'autres et quand on va dans la partie la confiance pour les émissions pour les émissions c'est ce qui doit et que tout est finalement ils se perdent Il y a une question qui concerne les grisailles dans le secteur de la communication et les concessionnaires de l'Auteuil. Il y a un élément qui a fait un reportage de l'Aïsatouba qui a fait l'ouverture de l'Aïsatouba. Il y a un élément qui a fait un vote pour le présidentiel de l'Aïsatouba qui a fait un vote pour le présidentiel de l'Aïsatouba. Il y a un vote pour les candidats qui ont fait un vote pour les candidats, les candidats et les candidats. Le présidentiel de l'Aïsatouba a fait un vote pour leur candidat et leur candidat. J'ai laissé de l'aïsatouba qui a fait un vote pour moi. Il a réussi à faire une politique de la politique de l'agriculture. Si l'aïsatouba a fait de l'absorption de l'agriculture, en rappelant d'un vote pour les candidats, La réaction du monde en Europe et que nous allons prendre un travail au monde. Nous sommes accompagnés à l'entraînement. Nous sommes accompagnés, nous avons accompagnés entre nos groupes. Nous avons travaillé dans la violence et nous avons travaillé avec nous, nous avons travaillé avec des difficultés, nous avons travaillé dans nos bourses, mais nous avons travaillé avec nous. Nous avons travaillé avec nous, nous avons travaillé avec nous. Cela fait partie de notre côté. Nous avons un peu de difficultés, mais nous devons les gérer sur le billet. Nous devons les garder sur le billet, nous devons les garder sur le billet. Le rapport des élections a eu un impact négatif sur le travail. Nous devons les garder sur le billet. Nous devons les garder sur le billet. Nous devons les garder sur ce billet. Et nous devons les garder sur les banques. à l'égard d'un autre. C'est ce qu'on a vu. On a dit que tout le monde a dit qu'il y a ça. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de choses. Quand ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont demandé que les enfants étaient en train de déjeter. Les contrats ont été mis en place. On a fait que les enfants sont dans la taille. Nous sommes en train de dire que les enfants ont été en train de faire. Ils ont dit qu'ils aient un enfant qui a pris les enfants. Ils ont dit que les enfants ont été en train de faire. et et ça par un m m Concernant la crise économique, l'âle, le concessionnaire de voitures et le secteur de la communication. Je sais qu'il y a un élément qui est doré avec une spécialiste de la femme de l'Ibraham Sissé. La famille de l'Ibraham Lissafaye est une propriétaire de la presse Afrique. Elle a perdu 8 millions de dollars dans les campagnes présidentielles. Comment est-ce qu'il y a eu la crise économique qui est le secteur des médias ? Mais vous savez que le secteur des médias, c'est vrai, c'est vrai, parce que des prévisions étaient en train d'être faites. Mais même imprimeriers, parce que les commandes ont des défauts, mais malheureusement, ils ne peuvent pas aller actuellement. Vous savez, c'est une période d'élection, une période de forte croissance, de forte expansion économique. Parce que 20 candidats, il faut dire que les candidats vont faire attention. Le candidat ne peut pas aller s'y trouver. En réalité, parce que ça ne peut pas arriver depuis la parents. du monde donc c'est une période de fortes expansions économiques effectivement c'est des moments de passion je n'ai jamais fait ni d'une famille d'igny guen même n'y a qu'à tu irais des idées et il est amené pour candidat billet donc une période économique on ne doit pas le rater sur la croissance on ne doit pas le rattraper mais malheureusement une crise amène mais tout ça sera dans l'eau et une perte énorme des manques à gagner énorme l'année enregistrée donc moteur n'aimé qu'un film poni même bouddé diapate n'y a pas de nier or beretta mais y'a des pertes qui sont déjà là le casse de google avance tu apprends monoteaux guen et wadi de côté de bouddé de calmer même boudou et boudou et pour compléter ça mon porté un coup préjudice déjà l'émoire de commune de f normalement c'est pourquoi il y a une décision et voilà n'est qu'au djel voilà n'est qu'un aspect économique d'un corps humil et d'une population voilà non 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 n'est qu'un métier c'est qu'un candidat est parce que vous n'y met ni concessionnaire ou autre et par exemple vous voulez louer les gammes maintenu mois c'est auto par la période de campagne djokh 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 l'intégralité de la somme qui dit concessionnaire de l'ocode à l'eau non de l'ocode à l'eau moune l'ocode à l'eau parce que d'après si déjà des dépenses d'elle n'a pas peut-être réfectionné ou à côté djokh djokh djoli pour que vous n'y a pas de bonnes l'eau djokh 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 malheureusement l'eau l'eau l'iop c'est dans l'eau actuellement parce que nous sommes dans un moment de précarité qui ne connaît pas la rennes 2024 élection et 25 mouta n'a qu'on a été doublé très rapidement vous connaissez nous revenir à la situation normale à la normalité pb amdala am calme économie moune redémarrer mais maintenant à une pierre et puis paie prime de l'eau allè ne kouba çà Wahr comme aussi croissancemi Sylvie arbremed xham mana élusこう est dr qu'at cap ultra Effectivement on met à mater plurine légendepakh djokh 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 minh de l'ond wasp ripiedir jen acteurs politiques yen nidi qu'olabre l'oubaric accueille C'est une situation inédite. Depuis avant les indépendances, nous sommes venus au Sénégal, nous avons reporté des élections. La tension est plus compliquée. Que ce soit la presse, que ce soit comme il l'a dit, le secteur informel. Parce que comme je disais, j'ai vu qu'on a une campagne, il y a des petits entrepreneurs qui ont appris, 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 qui ont appris. Donc, de ce point de vue, au-delà de l'aspect moral, au-delà de l'aspect éthique, les gens ne comprennent pas ce report, l'aspect économique d'une influence directe avec la population. Et ce qui est, c'est que ce soit la presse, c'est que nous tous les faisons. Parce que la presse, aujourd'hui, le président Ibrahim Elis, il a perdu 8 millions. Il l'a perdu, mais il ne faut pas les délater. Donc, ce sont des questions que nous devons poser et que nous devons être en train de faire. Surtout que nous devons être en train de faire. Oui, nous devons être en train de faire. Mais nous devons savoir où nous devons faire. Parce que le Conseil constitutionnel a été clair par rapport à ça. Je pense que nous devons être en train de faire. Parce que, en fait, les décisions du Conseil constitutionnel, nous devons respecter le droit, respecter le régime. Je pense que nous devons être en train de faire un dialogue. D'ici deux jours, nous devons être en train de faire une date d'une conversation. Mes femmes, elles peuvent avoir raison. Parce que, aujourd'hui, nous devons être en train de faire un dialogue, nous devons être en train de faire un dialogue. Mais nous, nous avons convoqué les candidats spoliés, nous devons convoquer les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Nous devons être en train de faire un dialogue. Donc, nous devons être en train de faire un dialogue. Est-ce que nous devons être en train de faire un dialogue en 2024 ? En fait, la question, moi, est-ce que le dialogue est en train de faire un dialogue ? Parce que je pense que, spolié ou pas, spolié, le Conseil constitutionnel a fait, qu'il est en train de faire un dialogue, nous devons être en train de faire un dialogue. Par rapport au recours, nous sommes dans les meilleurs délais. Choisir le date, je ne pense pas que nous devons être hyper compliqué. Maintenant, nous avons les candidats proposés, nous devons être en train de faire un dialogue, l'administration, le Sénat, le GDI, etc. Nous devons être en train de faire un dialogue, nous devons être en train de faire un dialogue. Parce qu'à partir du 2 avril, le président de la République, il est en train de faire un dialogue. Donc, moi, je pense que c'est une stratégie, entre guillemets, pour nous maintenir, nous devons être en train de faire un dialogue. Parce qu'en réalité, nous savons qu'ils nous retenir, ils peuvent faire une proposition. Ce n'est pas l'autorité de défendre, les candidats en liste. Mais, souvent, nous savons qu'ils disent qu'ils ont été spoliés. L'année dernière, nous devons être en train de faire un dialogue. Le BES, dès l'instant où, dès le début, ils ont accepté le jeu. Et que le Conseil constitutionnel, en réalité, nous devons être en train de faire un dialogue. D'accord. Nous devons dire tout ce rapport, il doit être en train de faire un dialogue. Nous devons dire tout ce rapport. Allez-y. Vous savez, dès que vous avez fait un cadeau, vous avez fait un brin de sourire au coin. Pourquoi vous dites ça ? Parce que, depuis 1848, c'est la première fois, dans l'histoire politique du Sénégal, nous ne nous reportons à l'élection. Mais, pour moi, l'argument, ce sont des arguments, à mon humble avis. Parce que je n'ai pas la vérité absolue qui ne tienne absolument sur rien. Parce que, si nous avons une crise, je pense qu'il y a une crise institutionnelle. Si nous avons une crise sociale, nous devons pousser, peut-être, dans le cas extrême, nous devons reporter l'élection. Nous devons dire qu'il y a une commission parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous devons poursuivre entre guillemets des juges. La commission est un ensemble qui est en train de faire. Donc, aujourd'hui, nous devons dire qu'il y a un argument, en réalité, nous devons dire qu'il y a un deuil de la démocratie entre guillemets et moi. En 2011, on s'est battu contre un troisième mandat. Mais, malgré les démarches, nous devons dire qu'ils font une transition, nous devons dire qu'il y a un an, deux ans, je pense que vous vous en rappelez, il a tenu à faire ces élections-là. En 2000, j'étais toute petite, je n'avais même pas dix ans, mais je me rappelle que, en fait, le Prévident Abdou Diouf, malgré la crise, malgré l'opposition, la marche bleue, malgré l'olip, ils ont tenu les élections. Je rappelle que, dans les années 88, dans l'immagrément de l'histoire, malgré tout, les gens ont tenu des élections. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, nous avons reporté. Et nous avons reporté, il y a un flou, et qu'obligatoirement, peut-être même, l'élection de l'âme 2024. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes dans un déi, parce que le citoyen sénégalais, la seule arme, la seule arme qu'on a tous, ce n'est pas d'aller dans la rue et de faire des manifestations. Ce n'est pas de casser, ce n'est pas de crier. C'est qu'à une date issue, vous savez que la constitution, nous avons pris notre carte, nous allons voter, et nous allons voir ce qu'on a fait. et nous allons voir ce qu'on a fait. Nous allons voir ce qu'on a fait. Nous allons voir ce qu'on a fait. Et nous allons voir ce qu'on a fait. Aïda, qui parle avec beaucoup d'émotions. Aïda, n'est que sur le Khalifa, président. Comment vous avez-vous fait ce qu'on a fait ? Nous avons fait beaucoup de déceptions. Parce que pour nous, il y a des conséquences au niveau de la presse, au niveau des concessionnaires, au niveau du secteur informel, au niveau des candidats qui étaient déjà prêts. Et je précise, encore une fois, des candidats qui étaient déjà prêts d'avoir une organisation pour des petites élections. Mobiliser iPhone. C'est de mobiliser iPhone. Mobiliser, en fait, des agendas de tournée. On avait un meeting qu'on devait faire au niveau de Dalifor. Nous avons, la veille, à même pas d'hiver de l'ouverture de la campagne, on nous parle de report. Alors qu'on avait des camarades qui étaient venus dans tout l'étendue du territoire pour, un peu, en réalité, faker l'ouverture de la campagne électorale. Déception dans le sens où le président Khalifa Ababa Kershal, qui est aujourd'hui notre candidat, 2019, est-ce qu'il n'y a pas d'hiver de la campagne ? Rennes, excusez-moi, 2024, nous paraît rien que pour nous avoir des élections, avec des propositions, avec un programme, nous n'y a pas d'hiver de la campagne, en fait, il y a un flux, nous n'y a pas d'hiver de la campagne, nous n'y a pas d'hiver de la campagne. Et je pense que ça, véritablement, c'est dommage pour les candidats, et c'est une déception. Et nous n'y a pas d'hiver de la campagne, nous n'y a pas d'hiver de la campagne, surtout en Afrique. Et que, maintenant, on va voir les réseaux sociaux, on va voir les pays, on va voir, on va voir, à la limite, ils disent qu'aujourd'hui, c'est les donneurs de leçons à qui, eux, ils doivent donner des leçons de démocratie. Je pense que c'est un recul, et c'est-à-dire, que nous, en tant que pays, a fait avancer, en termes de réflexion, en termes de propositions, mais aussi en termes de démocratie. D'accord, merci Aïda Sopignan. Le temps de me donner à Doyen, Fama, est-ce qu'il y a quelque chose qui veut dire ? Oui, ce que je veux dire, c'est que l'incertitude floue. Économiquement, il y a un impact très lourd. Investisseurs, surtout que le rapport qui a entraîné, sont des corrupations. Mais les investisseurs vont venir à l'endroit où les juges sont corrompus, les premiers ministres ou bien les ministres sont corrompus, dans l'impunité totale. Donc, c'est un mauvais argument pour l'économie de ce pays. Le fait qu'à la face du monde, tout le monde a dit que c'était un premier ministre qui a corrompu des juges, nous avons reporté l'élection, mais quand même économiquement... Du conseil constitutionnel. Des juges. Parce qu'un investisseur qui vient, dit que c'est un bon pays, il veut dire que c'est une bonne justice. L'environnement des affaires. Effectivement, c'est l'environnement des affaires. Parce que si les juges sont corrompus, il y a un investissement, il y a un bon pays, il ne peut pas se faire. Donc, ça pose problème. Une question que je voulais poser, parce que j'ai entendu une coalition Khalifa, qui a dit qu'ils ont été dialogués. C'est-à-dire qu'ils ont été dialogués. N'est-il pas un paradoxe actuellement ? Non, je ne suis pas en train de dire. Non, je ne suis pas en train de dire. Non, je ne suis pas en train de dire. Parce que l'affaire ne me semble pas. Je ne suis pas en train de dire. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Voilà, très bien. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est que c'est la méfiance. La méfiance ne se passe pas en économie. L'économie ne roule pas avec incertitude. Parce que la méfiance dans l'Amérique, tout le monde est en train de voir. Après, la thésaurisation actuellement, c'est extrêmement grave. Parce que nous, nous sommes en train de voir les banquiers, nous sommes en train de voir parce qu'il y a une incertitude pour un cas où une pénurie amène, l'inflation est en train de voir. Si l'inflation est en train de voir. Les commerçants, ils font leurs produits. Ah oui. Aïda, tu sais, j'ai quelque chose que je veux dire. C'est ce décret président Amé. Nous reportons l'élection. Vous, je vois la coalition Khalifa président. Mais ce n'est pas l'élection. Mais vous, vous, vous voulez les forces que vous faites des caravanes pour que vous ne savez pas si vous avez des vices ou des heures que vous avez des forces de l'ordre. Est-ce que vous, 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 êtes en train de changer un peu de comportement ? Parce que moi, je pense que dans une démocratie, il faut que les gens soient qui ont été en train de changer ce qui est en train de changer. On est en train de changer parce qu'ils se sont en train de changer parce que les gens se sont en train et les tensions, finalement, il y a un impact économique. Je sais que c'est ce que vous allez parler de l'élection. Wow. En fait, Damaye Léral, quand le président de la République a fait son discours disant que il a approché une convocation au corps électoral, à aucun moment, il n'a été écrit dans le journal officiel cette décision. après les dogues de l'élection. Deuxièmement, c'était au Conseil constitutionnel de valider ou pas. Le temps que le Conseil, imaginons que nous créions le Conseil constitutionnel, vous allez en campagne le 25 février, les élections vont se tenir le 25 février. Il y a un métal, c'est que défaut cette campagne parce que nous étions en campagne électorale. le droit de circuler, le droit de faire connaître son candidat à l'instant T. Lors du Montag, la coalition Khalifa-Prévident et les candidats qui ont été retenus parce que je rappelle que ce jour-là, de l'ouverture de la campagne, beaucoup se sont donné rendez-vous au niveau de... vers le film Pierre-Françal. On était dans une... On était à Iof parce que le Conseil constitutionnel a sorti une décision en disant que la décision que l'Assemblée nationale votait nul que c'était nul et que ça a eu. Il y a au présent de la République de choisir une date. Dans les plus... Non, dans les plus brefs délais. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Là, on est en train de nous poser même les questions de la meilleure c'est le futur Bouillagouba, ou loint, ou alot. Donc, il s'est posé la question est-ce que les élections vont se tenir le 3 mars ou le 10 mars pour respecter en réalité le Conseil constitutionnel en lui disant que monodème au-delà du 2 avril en termes de de mandat. Raison pour laquelle étant à Dakar et attendant la décision en réalité du prévenant de fixer une date, on a constitué notre campagne électorale. Et malheureusement, je le dis en toute humilité, les forces de l'ordre n'ont pas été impartiales. parce que quand les jeunes de l'APER ont demandé à faire une marche, ils leur ont donné l'autorisation avant de donner parce qu'eux, pourquoi c'est quand eux ils ont demandé à faire une marche, ils n'ont pas d'autorisation. On peut se poser avant que les jeunes APER demandaient pour faire une marche, quand même ils ne sont pas à Sénégal, ils ne sont pas à faire une marche et ils ne sont pas à faire une marche. Ils ne sont pas à faire une marche silencieuse. Ils n'ont pas à faire une élection. Ils ne sont pas à faire une marche, ils ne sont pas à faire une marche, ils ne sont pas à faire une marche. Mais dans une démocratie, ils ne sont pas à faire une marche. Dans une démocratie, il est dit que quand tu veux faire une marche, tu ne demandes pas d'autorisation. Tu informes l'autorité. Tu l'informes pour que mon moudil ait une mesure qui est encadrée. Et on a vu que depuis quelque temps, quelle que soit l'information que l'autorité n'est pas à faire une marche, il n'y a pas à faire une marche. C'est ce que c'est mon fils. Mais Aida, pourquoi ? Je sais que je ne veux comprendre ce que je veux reprocher les politiques au Sénégal. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre que le plus que l'autorité est pour la démocratie, c'est pour pacifier les rapports dans l'espace public. Les gens, ce n'est pas parce que je dois dire que je dois dire que les arguments par exemple qu'ils n'ont autorisé ou qu'ils n'ont autorisé ou qu'ils n'ont qu'ils n'ont de la loi. C'est-à-dire qu'il faut que les politiques et les cultures provoquer le contentieux. C'est-à-dire que si quelqu'un a dit qu'il y a d'accord avec les juridictions, le paradigme marche, même si quelqu'un dit que le régime déclaration est n'est pas automatiquement et systématiquement le marché qui va être accepté. Parce que je regarde le Sénégal, depuis un certain moment, ils veulent chaque semaine ou deux semaines que les marches parce que les forces de l'ordre ne sont pas Je ne sais pas que les robots qui ont une sécurité et qui sont des femmes. Donc, je présume qu'ils doivent avoir un son. Ils doivent avoir un temps. Est-ce que ce n'est pas autorisé qu'ils n'ont attaqué ou arrêté ou non ? Je pose une question. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, le candidat du pouvoir ne fait pas y tourner. Non, beaucoup. Non, non, parce que il y a une fonction administrative et une fonction politique. Attention, Amandouba actuellement, c'est le premier ministre du Sénégal. Donc, quand même, il ne faut pas que nous devons faire plus. Parce que moi, je ne sais pas que le premier ministre Amandouba travaille pour le candidat Amandouba. Je ne l'ai pas formulé. Mais aujourd'hui, il y a un préfet qui peut interdire au premier ministre qui a une autre autorité administrative du Sénégal qui a fait l'activité. Il y a un préfet qui a fait l'activité. Je continue. le Banque préfet moins interdire le maire de Dakar qui est une autorité à faire une activité. Parce qu'une loi, elle doit être pour tout le monde. maire de Dakar a plusieurs reprises ici. Si les vidéos sont là, nous sommes tous présents et l'administration l'a fait. La dernière fois, je termine. Je terminerai. Parce que Boudé n'est pas détaché par rapport à sa fonction de maire que le premier ministre les tournées qu'il fait avec ses militants n'est pas non tournées mais on sait pertinemment ce qui se fait. Parce que quand même on sait lire on sait interpréter que les images qui sont à la limite c'est des meetings qu'ils font. Donc Boudé a un détachement tous les citoyens naissent libres et égaux. Et cette égalité là, nous devons ressentir même sur la manière de l'autorité de nous. La dernière fois, qui a dit à la gendarmerie que le maire de Dakar n'était pas là pour faire une tournée et pour voir les Dakarois on était au niveau de Anne Bélair et avec une arrogance nous avons arrêté parce que Boudé nous suivons logique que vous avez une fonction administrative alors que nous avons le premier ministre à Amodouba qui a dit par exemple qu'il y a une fonction alors que les tournées qu'on a vu c'est des tournées politiques. Manila que les citoyens c'est une perception quand même majoritairement partagée. est-ce que le maire de Dakar a double casquette parce que le maire a été élu le chef du gouvernement a été nommé. pour... pour...